Allez, on va tourner les macarons à la meringue italienne. Voilà tout ce qu'on aura besoin. Et pour compliquer un peu la chose, et surtout pour vous proposer des garnitures différentes, on va faire trois sortes de coques qu'on va associer avec les garnitures qui vont bien. Garniture à base de couverture ivoire. Garniture à base d'infusion. Garniture à base de confiture. On va avoir besoin d'un robot. Ça peut être un robot à la main, pas besoin que ce soit un gros robot comme ça, pour fouetter. 220 g de blanc d'œufs à température ambiante et des blancs d'œufs liquéfiés, c'est-à-dire des œufs que vous avez clarifiés depuis au moins cinq jours. Donc il y a cinq jours, vous séparez le blanc des jaunes, vous gardez les blancs au frigo. Et quelques heures, disons cinq heures avant de préparer, vous ressortez vos blancs du frigo pour qu'ils deviennent à température ambiante au moment de faire la recette. Et du temps pour temps, c'est-à-dire autant de poudre d'amande que de sucre glace, vous pouvez l'acheter déjà préparé comme ça, ou vous pouvez le faire vous-même. En prenant un tamis, vous versez 300 g de poudre d'amande fine dessus, 300 g de sucre glace fin dessus. Vous vous remuez comme ça, au-dessus d'un cul de poule, et ça tamise par-dessous. Des produits que vous allez de préférence chercher dans des boutiques spécialisées, pour les avoir vraiment fins, et du coup avoir un macaron qui va être très lisse. Si vous prenez des produits de supermarché, vous aurez des macarons un peu granuleux. Donc de l'eau 75 g, c'est-à-dire 7,5 cl, 300 g de sucre, un thermomètre, et des poches à douille, des maryzes, ou des spatules, ou des cuillères à soupe. Hop, des douilles, donc 6 mm, 8 mm, 10 mm, ça marche très bien. Hop, 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 et on a fait le tour. Donc on démarre. 200 g d'amande et de sucre glace, de temps pour temps, amande, sucre glace, dans chaque bol. Évidemment, si vous faites un seul type de macaron, vous mettez 600 g dans un bol. La pâte et le colorant. Voilà. Donc on met une demi-pointe de couteau. Donc là, je ne mets quasiment rien. Moi, je mets à l'œil un peu d'extrait d'amande. Donc 3 gouttes. 110 g de blanc d'œufs dans notre cuve. Donc il reste 110 g qu'on va diviser par 3, pour une méthode. Ça fait exactement 36,7 g de blanc d'œufs qu'on va mettre dans chaque bol. Température ambiante. Ils ne sont pas froids. On a un robot donc avec un fouet. Un fouet à main, ça marche très bien. Gardez le batteur vertical et non pas penché. S'il est penché, il incorpore de l'air. Donc pour les fouets à main, hop, le batteur vertical. C'est-à-dire qu'on va faire monter nos blancs. Ils sont actuellement liquides. Donc là, ils sont complètement liquides. Le fouet va tourner. Ils vont commencer à être remués, à devenir mousseux, non plus liquides. Et ensuite, à monter. Donc au moment où ils sont en train de monter, il va falloir verser du sucre à 118 degrés dedans. Donc c'est un timing assez délicat. Je vais essayer de vous montrer au mieux avec la caméra. Je vous donnerai les astuces après avoir monté vos blancs pour vérifier que vous les avez bien montés. Et au cas où ce n'est pas le cas, vous n'avez que cet état à reproduire pour que vos macarons ne fonctionnent. Donc on va verser le sucre dans notre casserole. On met bien le sucre au milieu et non pas sur les côtés. Pourquoi ? Parce que sinon le sucre brûle sur les parois et vous obtiendrez une forme de caramel. Si par mégarde vous avez mis du sucre sur les parois, vous prenez un sopalin un peu humide et vous nettoyez les parois. Un thermomètre et on en voit. Il faut penser qu'on peut ralentir en diminuant le feu la montée de température du sucre. On peut de la même manière ralentir le robot. Donc je vais vous montrer un peu comment moi je fais. Mais évidemment, suivant les plaques de cuisson et la puissance des robots, ce sera différent. Donc ce sera à vous d'adapter. Je vérifie bien qu'il n'y ait pas de projection sur ma casserole. Sinon je la nettoie avec un sopalin humide. J'ai le minimum au 100 mètres pour ne pas aller très vite. Et ça c'est la phase où on commence à rendre le sucre brûle. Donc là on commence bien à densifier, on commence à crémer. On n'a pas beaucoup monté en volume. On est encore assez bas dans notre bol. Ils sont beaucoup plus épais et beaucoup plus denses. On continue de battre, j'espère que ça reproduise, que ce soit la compération ambiance. Donc on vérifie qu'on ait bien une crème, quelque chose comme une crème. Et non pas une mousse. On a bien une crème. Mes trois bols de temps pour temps et de colorant, etc. Ici, là j'ai ma meringue italienne. Je vais la diviser en trois. Évidemment, si vous ne divisez pas, vous mettez toute la poudre d'amande sur les blancs, sur la meringue. Et jamais l'inverse. On fait absorber grossièrement notre blanc. Et donc maintenant on va macarronner. Donc, la première étape, c'est de mélanger les deux masses. Donc sans casser les blancs. On va mélanger comme ça. On va mettre comme ça sur notre bol, notre masse. Et on va récupérer. Ça nous permet de gratter la surface. Et de rendre brillant. Alors on continue et quand est-ce qu'on s'arrête ? C'est bien beau de macarronner. On peut faire fort du moment qu'on racle la surface. Vous voyez ? On ne va pas au fond. Donc plus on macarronne, plus on liquéfie. Mais vous voyez quand même, l'appareil est robuste. Et plus on macarronne, plus on liquéfie. On a bien l'appareil brillant, lisse. Et de plus en plus liquide. On a quelque chose qui tombe. C'est bon, on va s'arrêter. On va mettre ça dans une poche et on va commencer à pocher ce qui sent déjà bon, le litchi. On privilégie donc une plaque et non pas une grille. On privilégie des silopathes comme ça. Sinon, ou des papiers de cuisson. Et on commence à pocher. On va faire un peu enlever les poings des macarons. Voilà, ça colle un peu. Ça croûte ou ça croûte pas. Voilà, c'est complètement croûté. Voilà. On ne fait pas la vaisselle à côté des macarons qui croûtent. Surtout quoi. Pas de vaisselle. La vaisselle, vous la faites dès que vous avez éloigné les macarons de toute source d'eau chaude. Voilà, ça bouge. Voilà, maintenant c'est solidaire. On peut t'enlever. Petit coup de pinceau, différents styles comme ça. Je vais vous les laisser refroidir. Puis vous les décoller. Voilà, puis quand vous avez deux mains, ça va plus vite. Il y a des méthodes beaucoup plus rapides que je ne vous donne pas. Un macaron bien décollé. C'est un macaron complètement plat dessous. Ok, donc je vous montre. Moi, je n'ai pas attendu que ça refroidisse. Le macaron est à 45 degrés. Déjà, il se décolle. Là, on a la crème battue. Alors, tu pensais que tu veux. Et si avec ça, vous ratez encore vos macarons, je vous propose de venir à une des séances de macarons. Je n'en fais pas beaucoup, mais toutes celles que je fais seront sur ce site-là, KUKO.com, qui est un site que j'ai découvert récemment, où il y a à peu près aujourd'hui plus de 54 destinations dans le monde où on peut prendre des cours de cuisine, où on peut réserver un cours de cuisine aussi facilement qu'on réserve une chambre d'hôtel. Et on arrive dans la partie bonus, où on va se faire un petit TAI FAQ, un ratable, pour que la recette soit vraiment un ratable. Alors, dans les questions qu'on m'a beaucoup posées, c'est l'utilisation des colorants. Alors, est-ce qu'on peut utiliser des colorants liquides ou en poudre, déjà ? Donc, pour répondre à ça, oui, on peut utiliser des colorants liquides. Mais vous aurez forcément une couleur terne, car ils ne sont pas adaptés aux fortes températures. Et il faut absolument les mettre dans les matières sèches, c'est-à-dire le temps pour temps, et non pas dans les œufs. En mettant trop de colorants, vous risquez d'avoir une couleur plus forte, plus soutenue. En mettant beaucoup trop de colorants, vous allez colorer votre bouche, et parfois pas que la bouche. Et si vous n'en mettez pas assez, vous aurez une couleur plus fade. Mes macarons craquèlent sur le dessus, donc ils craquèlent à cause de l'humidité. Donc, il faut absolument éloigner, à partir du grottage, les macarons de toutes sources d'humidité. Que ce soit une baignoire, une salle d'eau, un radiateur, de la vaisselle, l'arrière d'un frigo, au-dessus de plaques chauffantes, etc., on élimine toutes sources d'humidité. Donc, on éloigne les macarons avant de faire la vaisselle, par exemple. Si les macarons craquèlent sur le côté, c'est parfois différent, c'est la plaque de cuisson qui n'est pas adaptée. Alors, si vous utilisez du xylopathe, faites attention, il n'y a qu'une seule surface qui fonctionne sur le xylopathe, celle où il y a les inscriptions. Parfois, le papier de cuisson est de mauvaise qualité, le macaron colle, et lorsqu'il est poussé pendant la période de chauffe dans le four, il s'arrache, il n'arrive pas à se décoller. Les macarons se décollent mal, donc ils ne sont pas cuits, tout simplement. Il faut les cuire, les macarons. Une petite astuce, c'est d'utiliser que des plaques, et non la grille du four, mais que des plaques de cuisson. Donc, mettez vos macarons sur des plaques de cuisson et non pas sur des grilles de cuisson. Ça fera que la plaque étant chaude, elle va cuire toute la surface inférieure du macaron qui se décollera immédiatement. Les macarons sont penchés, c'est que vous avez fait croûter les macarons sur un plan incliné. Donc, pendant le croûtage, veillez bien à ce que le plan où se trouvent les macarons sont un plan bien horizontal. Au bout de 24 heures ou 48 heures, au frigo, mes macarons deviennent trempés ou fondent sous les doigts. C'est que votre frigo est humide, donc il faut déshumidifier votre frigo avec des petits boîtiers. C'est souvent du charbon qui absorbe l'humidité et qui la transforme en eau dans un petit bac. Donc, ça s'achète dans tous les supermarchés et supermarchés. Oui, c'est vrai, autour de 28 degrés, c'est meilleur. Donc, si vous pouvez, essayez au micro-ondes 5 secondes, remuez, mettez au micro-ondes 5 secondes. Vous devrez avoir des blancs meilleurs que des blancs à température ambiante. Alors, bonne question, est-ce qu'on peut vraiment, est-ce qu'on doit vraiment attendre 5 jours pour avoir des blancs liquéfiés et pour pouvoir travailler les macarons ? Et bien que vous le voyez dans plein de sites, et bien que je le dise aussi dans la vidéo à la table, et bien ce n'est pas vraiment vrai, on peut faire autrement. On va prendre un oeuf, un chinois, et on va simplement filtrer le blanc de l'oeuf à travers le chinois. Le blanc liquéfié va naturellement couler à travers le chinois, le blanc visqueux va rester dans le chinois. On récupérera le blanc visqueux, on le mettra dans un récipient. Donc, on le mettra dans un récipient, et ce sera fait. Quelques boutiques spécialisées pour finir. La meilleure pour moi, c'est meilleursduchef.com. Donc, vous avez le plus grand choix possible de produits pro, pas cher. patiwis.com, argato à picpus, ce sont des bonnes adresses. J'ai de tout, une très bonne adresse pour tout ce qui est pâtes de fruits, les poudres d'amandes, les poudres de noisettes, les poudres de pistaches, les chocolats, 1 kg, 5 kg, Valrhona, etc. Le deuil R1, très bien revenu l'ouvre pour tout ce qui va être matériel. Merci. 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 Merci.